La mer est une composante de la nature qui contribue à la vie de l'homme. Elle joue deux rôles majeurs, le transport maritime et l'approvisionnement en ressources aléatiques. Mais son exploitation n'est pas sans danger pour les usagers. Le naufrage du Titanic en 1912, le Diola en 2002, la disparition de nombreux pêcheurs en haute mer, l'immigration clandestine par des pirogues de fortune qui ont endeuillé plusieurs communautés sont encore vivaces dans la mémoire collective et individuelle. Depuis lors, plusieurs conventions internationales, dont Sola et des lois au niveau national, ont vu le jour pour renforcer la sécurité en mer. Nous avons décidé de mettre en place une antenne régionale à Zigechor, composée de différentes structures qui interviennent au niveau de la sécurité. Vous avez l'ASMAR, vous avez l'ANAM, vous avez les phares balises par le port et autres structures qui s'intéressent aujourd'hui à la sécurité maritime. Les grandes orientations de ces mesures sont devenues des modules harmonisés et enseignés dans les écoles maritimes, mais aussi une journée de souvenirs et de réflexions institutionnalisées, journée mondiale de la mer, pour passer en revue les conséquences des catastrophes maritimes, les causes et les orientations pour plus jamais ça. Le thème de cette journée en dit long. Cette mobilisation, cette sensibilisation touche l'ensemble des citoyens, des plus hautes autorités aux plus bas citoyens, parce qu'il n'y a pas de bas citoyens, mais en tout cas, tout le monde soit concerné pour dire que cette sécurité-là, c'est notre vie en jeu, ce qui est en jeu, c'est la vie de nos enfants ou de nos parents. Donc, chacun se met. Cette journée commémorée au lendemain du 10e anniversaire du naufrage du Diola a été l'occasion pour le DG de l'ANAM de rappeler la batterie de mesures en vigueur ou envisageable pour l'exploitation et la sécurité de nos côtes lors de 700 kilomètres. Dire que les cas d'accidents maritimes et leurs conséquences, parfois très graves au plan humain, social, économique et environnemental, exigent une réponse efficace de la part de tous et une vigilance de tous les instants de la part de tous les acteurs privés et publics de l'environnement de la navigation maritime. A côté des pouvoirs publics, des organisations déclamentées pour le renforcement de la sécurité à mer ont vu le jour unis leurs forces pour la disponibilité des gilets de sauvetage, le matériel de communication entre autres et la valorisation des produits de mer a aussi marqué cette journée. A bord d'un navire, nous avons besoin de GPS pour se localiser, nous avons besoin de radars, nous avons besoin de sondages parce que la mer ne nous appartient pas, l'homme est à la conquête de la mer sans en général avoir toutes les dispositions nécessaires. Pour la journée mondiale de la mer, on en profite pour faire la valorisation des produits que nous faisons à partir du poisson tels que les saucisses de poisson, merguez de poisson et tout ce qui est biscuits à base de poisson. Auparavant, le ministre de la Peste et des Affaires Maritimes Pabdiouf a procédé au vernissage des expositions.